Salut à toutes et salut à tous, abonné, non abonné, faut que j'arrête de dire ça quand même, c'est YouGo05. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo découverte de Rad Rodgers Radical Edition, voilà j'y arrive. Donc un jeu un petit peu bizarre, donc là déjà le jeu nous propose de censurer ou pas la grossièreté puisque sous ces airs de jeu un petit peu enfantin, le jeu a l'air quand même assez vulgaire. Donc Rad Rodgers qu'est-ce que c'est ? Vous contrôlez tout simplement un gamin accro au jeu vidéo qui va, il faut voir la cinématique d'intro. Donc là vous avez le choix du niveau de difficulté, donc facile, normal ou difficile. Bon bah vous voyez les différents paramètres du jeu, bon moi je vais prendre le mode normal. Voilà, un joueur ou deux joueurs, oui parce qu'on peut jouer à ce jeu à deux. Et voici l'introduction du jeu. Alors l'introduction du jeu est structurée sous forme d'une bande dessinée, donc je vous laisse la regarder. Il s'est resté seul dans sa maison playing video games, quand soudainment... Rad, c'est l'heure de la maison, vous avez l'école en la matinée. Un total buzzkill qui s'appelle « MÀM » a l'arrivée. Mais je n'aime pas l'école, je ne vais pas. Oui, vous êtes, jeune homme, pas de « mais ». Mais, mais, MÀM, je suis dans le milieu d'un niveau. Si je... si vous voulez voir ce jeu d'un jeu d'un jeu, vous pouvez briser vos yeux et aller à la maison, maintenant. Ce n'est pas un jeu d'un jeu. Je ne l'ai pas. C'est pas, MÀM, 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 MÀM. Et je ne dois pas briser mes yeux. Oh, comment je vous souhaite. Quand Rad s'est resté à dormir, rêvant d'être un héros et de battre les finales, il s'est en train de se réveiller. Un glitch strange appartient sur la télé, et il ne s'est pas déroulé. Il a essayé de me déroulé, mais c'est un travail pour mon ex. Just as he was giving me a light slapping, Rad was sucked into the TV. The moral of the story is, don't listen the appearance, and cool shit happens. Voilà, ça c'est fait. Alors, donc vous avez bien compris que vous contrôliez un gamin accro aux jeux vidéo, à l'époque où c'était les jeux vidéo, je pense, qui ont été une pomme de discorde entre les parents et les enfants à l'époque. Enfin, je sais de quoi je parle. Non, rassurez-vous, votre ordinateur n'est pas en train de planter, c'est juste que le jeu est comme ça. Alors, c'est donc, vous contrôlez ce garçon qui a la coupe de Kazuya Mishima, et il se fait aspirer à l'intérieur de l'écran de la télévision, et il se retrouve donc dans un jeu vidéo, voilà, dans un petit réveil, là, et il est réveillé par une sorte de... Je sais, je ne saurais pas trop quoi raconter sur ce personnage. C'est... c'est un... Une sorte de truc qui parle, enfin, j'ai... Voilà, c'est à la forme d'une console de jeu, ça a deux bras, deux grosses mains, et oui, ça ressemble à une console de jeu. Donc, nous voici donc dans l'univers du jeu vidéo, qui est... relativement... alors, c'est dommage, je ne comprends pas ce qu'il dit, parce qu'il n'y a pas de sous-titres. Enfin, du moins pendant les cinématiques, parce que... Quand on est dans le jeu, il y en a, et en français, s'il vous plaît, parce que la cinématique d'intro, les phylactères étaient en anglais, donc voilà, vous rabassez une arme, et c'est parti pour le show, comme dirait l'autre. Alors, bon, un petit... On choisit le personnage qu'on incarne, bon, au début, on n'a que lui, mais plus tard, on va pouvoir incarner d'autres personnages qui sont des références à des jeux vidéo connus, mais je ne vais pas les révéler de peur de spoiler. Alors, ça y est, le jeu commence. Alors, le jeu se présente comme un jeu de plateforme run and gun. Voilà, donc on ramasse les joyaux, on casse les caisses, qui ressemblent beaucoup aux caisses dans Crash Bandicoot, sauf qu'il n'y a pas les loupes pas dedans, et on élimine les amis, on les retire en-dessus. Il y a même des caisses de TNT qui explosent. Alors, assez gore, oui, et je crois que le jeu est assez vulgaire aussi, c'est surtout le petit robot qui vous accompagne, qui a un vocabulaire assez fleuri, et en parlant du robot, vous pouvez vous servir de lui pour donner des coups au corps à corps. Au niveau de l'univers, bon, oui, votre personnage ne sait pas nager, croire qu'il a séché tous les cours de natation, et voilà, on récupère les petits joyaux. Voilà, on élimine les petits émis, c'est un peu sanglant quand même, parce que là, il y a un peu de sang. Allez, hop, les joyaux, et je ne sais plus quoi raconter déjà, c'est assez magnifique, je ne sais plus trop... Alors, ah oui, le jeu n'est pas linéaire, hein, enfin linéaire, bon, allez, ça y est, une autre petite phase de jeu. Donc, parfois, donc, votre petit robot rentrera dans ce qu'il appelle le Pixelverse pour corriger des défauts dans le monde réel, enfin, dans le décor du... Enfin, vous avez compris, ça me rappelle quelque peu les phases avec Clank dans Ratchet & Clank Nexus. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode, Ratchet & Clank Nexus, mais on retrouvait à peu près le même style de phase de jeu, c'est-à-dire que vous envoyez Clank dans une dimension parallèle pour qu'il corrige des petits défauts dans le monde réel. Enfin, voilà, je pense que, bon, il faut avoir joué à Ratchet & Clank Nexus pour mieux comprendre. Allez, du coup, hop, voilà, on ramasse. Les émeraudes... Ce n'est pas les émeraudes du KO. Alors ça, c'est un morceau de la clé de la sortie, tout simplement. Pour finir à niveau, il faut retrouver les quatre fragments de la clé de la porte de sortie. Et c'est là que c'est intéressant parce que le jeu n'est pas complètement linéaire. Alors ça, c'est un point de sauvegarde. C'est une disquette. Oui, je pense que certains d'entre vous ne savent même pas ce que c'est. Et ça, c'est une arme secondaire. Donc votre arme principale a des munitions illimitées. Mais vous pouvez ramasser d'autres armes plus efficaces dont les munitions sont illimitées. Et là où c'est bien pensé, comme explique notre petit partenaire, c'est que les munitions sont symbolisées par la couleur sur votre arme. Au début, c'est plein. Et au fur et à mesure que vous l'utilisez, ça se vide. Et donc, il faut garder un oeil dessus. Après, jusqu'ici, je n'ai pas croisé d'énormes difficultés. Mais bon, ça peut changer. Et puis les niveaux ne sont pas complètement linéaires. Dans la plupart des jeux d'action plateforme, on va toujours dans la même direction. Mais là, vraiment, il y a un petit côté exploration aussi. En plus, quand on tue un ennemi ou qu'on ramasse un joyau, ils disent, vous avez récupéré tant de joyaux, vous avez tué tant d'ennemis. Alors, je me demande si finalement, pour finir un niveau à 100%, il ne faut pas juste tout accomplir. C'est-à-dire récupérer tous les joyaux, tuer tous les ennemis. Donc là, encore un truc dans le pixel verse. Non, non, ne vous inquiétez pas. Le jeu est comme ça. Il se moque un peu de nous. Donc là, retour dans le pixel verse. où il nous explique, blablabla, comment ça marche. Alors, hop là. Non, c'est pas mal. Ça, c'est la sortie. Donc là, il va falloir éviter... On évite évidemment les obstacles. Bon, au début, c'est facile. Mais j'imagine que par la suite, ça va peut-être devenir un peu plus délicat. On va voir si à la fin, c'est le niveau aquatique dans les Tortues Ninja sur NES. Voilà, donc là, on fait déplace la plateforme. Et voilà, elle apparaît dans le monde réel. Et hop là, hop, on saute, on sauvegarde. Alors là, il faut descendre. Oui, heureusement qu'on a des panneaux avec des flèches pour savoir où aller. Parce qu'on a un peu... Sur les niveaux suivants, je me suis un peu perdu. Enfin bref. Les ennemis, je ne sais pas à quoi ils ressemblent. On dirait des gens d'écureuils. De petits animaux un peu... Non, mais ce que j'en ai vu, le jeu est pas mal. Et bon, en même temps, il ne m'a pas coûté très cher. Comme j'ai dit au début de la vidéo, ils sont pris de base, c'est 30 euros. Mais sur le store de la Nintendo Switch, mais j'y arriverai, il m'a coûté 5 euros en solde. Je lui suis allé pour 5 euros. En plus, il coûtait 30 euros à la base et il devait être assez fourni. Après, la Switch, c'est vraiment la console qui laisse le plus de place au jeu indé. J'ai l'impression. Si je devais faire un top 3 des consoles pour les joueurs indépendants, je mets la Switch en première position, puis la Xbox One en seconde et la PS4 en troisième. Évidemment, devant la Switch, il y a le PC. Comme j'ai l'habitude de dire, sur PC, sur Steam, on trouve tout et n'importe quoi. Mais j'ai envie de dire surtout n'importe quoi. Allez, hop, voilà, on est min. On récupère. Alors, les pixels, ils appellent ça les pixels. En fait, ça remplit la jauge sous les cœurs d'énergie et cette jauge permet à votre partenaire de frapper les ennemis pour attaquer au corps à corps. Alors, là, on ouvre la porte. Voilà, petite déplacement de caméra. On sauvegarde. Enfin, on passe un checkpoint, quoi. Alors, là, on récupère. Voilà, petit tour. Après, effectivement, votre partenaire lance des répliques assez bien pensées. Donc, là, il y a encore des ennemis qui arrivent. Là, ils sont affichés en transparence parce qu'ils ne sont pas sur le même plan au niveau de l'acto-jed. Ouais, du coup, on peut viser dans toutes les directions. On ne vise pas uniquement droit devant soi. Voilà. Clac ! Voilà, la troisième fragmenterie. Et... Mais dégager, c'est... Je suis un gosse, la merde. La violence contre les enfants, c'est dégueulasse. Allez. Enfin, en même temps, il faut bien les éduquer. Bref. Donc là, retour dans le pixel verse. Blablabla. Voilà. Il faut faire ci. Il faut faire ça. Merci du conseil. Non, ça fait par là. Allez. Alors là, vous voyez, il faut faire attention vraiment aux obstacles. Je fais des ondots à toper, c'est débile. Et voilà. Alors là... Mais laisse-moi tranquille, tu vois. Laisse-moi travailler. Voilà. C'est bon. Là, il se referme. Et on a corrigé un bug dans cette dimension, si je puis dire. Alors... Hop. On a encore le joyau. Alors, vous pouvez vous accrocher ou suspendre au rebord. C'est... Alors, ils ont un petit cœur d'énergie pour se remettre en bas plomb. Alors là, voilà. Donc, petit point de sauvegarde encore. Et... Voilà. On récupère un genre de masse. Et on va s'en servir pour les ennemis. Tac. Tac. Voilà. Allez. Du balai ! Allez, du balai ! Donc, voilà. Il m'a dit, il faut les trois et les quatre éléments pour quitter le niveau. Et voilà. J'ai la quatrième fragment de la clé. Et on quitte le niveau. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était donc une vidéo découverte de Rad Rogers Radical Edition sur Nintendo Switch. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire. Je rappelle que si un passage vous avait particulièrement plu dans la vidéo, vous pouvez me le signaler afin que je l'intègre au best-of que je sortirai en fin de mois. Et, ben, tu vois ce que je vous laisse. Je vous dis merci de m'avoir regardé et à la prochaine. Allez, bye ! Ciao !